Ce soir, avec un œuvre basculé, vous attachez vos ceintures, vous éteignez les portables et vous éteignez vos cigarettes. Nous partons pour un voyage, le plus beau d'entre tous les voyages, celui qui nous permet non pas d'aller ailleurs, mais d'aller vers nous. C'est prêt ? Merci. Donc, la dernière fois, ceux qui étaient là, comme nous avons dit, on éteint les portables, vous rééteint. Alors, la dernière fois, nous avions vu, par rapport au titre que j'ai donné, avec lequel je fais la tournée dans tout le pays, Philistin, palestinien, même combat, bonne interrogation. Je suis le portable. Je suis intraitable. Et la première partie concernait l'approche de la dimension Philistine concernant Abraham et Yitzhak. Je résume, mais très rapidement, pour qu'on puisse aborder le thème de ce soir. Comme je dis, à chaque fois, l'histoire se fait avec les présents. Lorsqu'on a été absent, il est bien évident qu'on est passé à côté de l'histoire. Si j'ai un livre à écrire un jour, ça s'appellera « Les rendez-vous manqués », au niveau individuel comme au niveau collectif. Et nous sommes tous porteurs de ces rendez-vous manqués-là, ce qui fait que, bien évidemment, il n'y a pas à s'étonner des situations non seulement personnelles, mais aussi collectives, géopolitiques dans lesquelles nous nous trouvons. Il n'y a jamais à accuser, qui que ce soit, des relations que nous avons avec les lendemains, qui chantent ou ne chantent pas, si ce n'est ceux dont nous avons fabriqué nous-mêmes l'essence de ces lendemains. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que vous avez accusé quelqu'un, il y a un doigt vers l'accusé et il y en a trois vers vous. Et il est grand temps, bien entendu, de se remettre en question sans attendre le jour de Yom Kippour, parce que c'est tous les jours que cette remise en question doit être faite. Une des grandes remises en question concerne la connaissance. Il est inadmissible de ne pas connaître. Et je ne dis pas ça par orgueil, quel qu'il soit, je dis que tout notre péché est conséquent de notre méconnaissance. Et nous sommes méconnaissants parce que nous ne sommes pas constants dans la recherche de cette connaissance. Ça va beaucoup plus loin que vous le pensez, ça touche même l'essence de l'être que nous sommes. Ce refus de partir à la rencontre de nous-mêmes. Vous voyez que je rigolais tout à l'heure ? Pas du tout. C'est sur un ton sympathique que je vous invite à faire le plus beau des voyages, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous voulez toujours voyager par d'ailleurs. Mais jamais par vous-même. Parce que c'est la rencontre la plus difficile qui soit. En allant vers l'ailleurs, on n'a pas besoin de se remettre en question. En allant vers soi, on a besoin de se poser énormément de questions auxquelles on ne pense pas toujours avoir les réponses qui se doivent. Concernant cette dimension géopolitique, parce que je ne vais parler que des Philistins, mais je vous avais rappelé la dernière fois que le seul bonhomme à avoir fait un lien généalogique entre les Philistins et les Palestiniens, c'est M. Yasser Arafat, en 1964 à l'intercontinental de Jérusalem, qu'ils appellent Est. Lorsqu'il crée en 1964, et même lorsque je dis cette date, 1964, je rajoute d'archénie, ça veut dire réfléchissez et comprenez ce qu'il y a derrière cela. En 1964, on crée l'organisation de libération de la Palestine. Je vais vous aider comme si avant 1964, il n'y avait nulle Palestine et d'une nécessité de libérer quoi que ce soit. Que ce soit clair. Mais si vous ne savez pas ça, le premier journaliste qui vient, il vous emballe comme rien. Et il fait de vous ce qu'il a envie. Il vous est absolument interdit de ne pas savoir. Pas sûr. Et tout le monde connaît mon histoire, où je viens d'un monde où j'étais à l'entité de ce que vous êtes. Et la rage que je veux dire dans mon peuple, fait que non seulement j'étudie, mais j'aballe ce que j'étudie. J'absorbe, j'ai, mais mon livre, sur ma table de jeté, c'est le Tanakh. Torah, Nébihim, Tuvim. C'est au nom de ces trois livres-là qui font ce qu'ils appellent. La Bible, mais je vous rappelle que je ne l'appelle pas la Bible, car le mot Bible a pour origine le grec biblos, qui veut dire le livre, mais qui a des relents d'araméens où c'est pas belle, mais une boule, la confusion. Alors dans leurs écrits, cela s'appelle la Bible, et la confusion, dans ma langue à moi, l'hébreu, il s'agit des écrits qui ne sont pas confus, mais qui me permettent d'être et de devenir. Alors j'ai besoin de ce livre sur ma table de chevet. Chez les hébreux, c'est vrai, je vous l'accorde, sans nul doute, les noms de nos rois sont compliqués parce qu'ils sont différents les uns des autres. Pour la moyenne française atrofiée, il fallait trouver un seul nom, Louis, et lui mettre des chiffres, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais parce qu'il ne pouvait pas faire autrement que d'être quantitatif. Alors que chez les hébreux, le nom est qualitatif. Lorsque nous sommes sortis d'Egypte, après qu'on nous ait inscrit des numéros sur les bras, « Ve'elechmode Bnei Israël, Ayotzim et Mitzrayim, et voici les noms des enfants d'Israël qui sortaient du pays d'Egypte. » N'étions pas quantitatifs, mais qualitatifs, car, comme dit le moral de Prague au XVIe siècle, « Car le nom est l'essence de l'être. » Mais bien évidemment, je vous l'avais dit dans d'autres fois, que lorsqu'on vous demande comment vous appelez-vous, surtout pas Claudine ou Françoise à Chemishmore, mais bien entendu Rivka ou Dvorah. Mais même Rivka ou Dvorah, ce n'est pas Rebecca ou Dévorah, c'est Rivka, Dvorah. Roni, c'est Majwa. Israël, c'est celui qui est Rira. Yanko, c'est celui qui est sur les traces. Yéchaïaou, ce n'est pas Isaïe, car Isaïe ne peut pas être celui qui est l'événement de la délivrance de l'Éternel. Il ne peut pas être Yermiaou, celui qui va révéler, relever le nom de l'Éternel. Vous comprenez que c'est complètement différent ? Les noms sont l'essence de l'être. Vous comprenez pourquoi ils nous ont mis des chiffres ? Pour nous éliminer, non seulement dans le corps, mais dans l'âme et la conscience de l'être. La rencontre entre Aviméler et Avarim est une rencontre qui va porter conséquence, ma main je résume parce que je ne veux pas m'étaler là-dessus, on a déjà fait le cours, ce que j'ai appelé les accords de paix, Bercheva, Aleph. Quand je dis Bercheva, Ber, Sheva, Aleph, c'est trois choses. Le BR, c'est le puits. C'est sur ce puits creusé par l'homme pour découvrir la nappe phréatique que dans la symbiose de la création divine et de l'effort humain, il y a la possibilité d'une rencontre à travers le puits. Et c'est la raison pour laquelle dans tout le Sefer Bericheva nous rencontrerons nos mères et nos pères, non seulement comme bergers ou bergers à qui le pleuve ou non, mais à côté d'un puits qui sera quand même la question d'une histoire d'autre. En tout état de cause, près du BR, ils font un accord tous les deux autour de cette génisse brebis. Mais cela ne suffit pas. Et nos sages nous disent, et je vous l'avais dit, il faut le savoir, que l'accord enterriné par Abraham avec Abimeleur, roi de Philistique, se fait autour du don de la ville de Chalem par Abraham à Abimeleur. Je vous rappelle que Chalem, c'est la ville de Melchitzedek, mais c'est surtout la ville qui deviendra la cité jébuséenne et Goutar Yerushalay. Les accords de paix Bercheva-Alef se font non seulement parce qu'il remet cette brebis à Abimeleur, mais parce qu'il lui donne quelque chose qui sera une assurance, ainsi est-il écrit à travers les générations à venir, mon fils, mon petit-fils et mon arrière-petit-fils. Et c'est la raison pour laquelle, après cela, il est question de la parasha de Baïra, Baïa, Kharad, Barim, Aile, Baïdokim, Nissa, et Abraham. L'épreuve d'Abraham de la ligature d'Itsraq n'est que conséquente de ce qu'a fait Abraham pour obtenir la paix avec Abimeleur et donc aller à l'encontre des accords de paix que l'Éternel lui avait accordés dans les plaines de Mamre. Je vous laisse tout seul vagabounder avec votre esprit, je ne veux pas mettre les points sur les « i » mais à travers mes propos, vous devez comprendre un certain nombre de choses. L'enfant d'Abraham, Itzraq, lui va se retrouver aussi dans le territoire de Philistice, je vous rappelle, « Asa, Ashkelon, Ashdod » de ces trois villes vers un pic qui s'appelle Kyriad-Blat. C'est comme le fer de lampe dont la pointe se trouve pointée vers le terroir de la Judée. Ce n'est pas pour rien que je dis ça. C'est parce que l'existence même de ces Philistines que nous appelons les « peuples de la mer » venus du pourtour de la mer Égée pour conquérir les côtes égyptiennes et les rejetés par un pharaon qui peut être habitué dans le carton, se retrouvent sur le littoral Moyen-Oriental du pays de Canaan et vont essayer de l'envahir. Les Philistines, c'est « Pélesche », « Philistines », « Pélesche », c'est « Polèche », c'est celui qui envahit, celui qui déborde. Et ils vont déborder. Mais nous avions dit quelque chose de très important avant de finir avec Itzraq. Ce qu'écrit le Gaon de Vina à la fin du XVIIIe siècle. Et ils ne connaissent pas notre histoire à nous contemporaines. Les Philistines n'ont aucune aspiration de souveraineté ou d'indépendance. Ils ne sont que pour empêcher la souveraineté et l'indépendance d'Israël. Vous avez entendu cette phrase ? Fin du XVIIIe siècle. 264 ans avant. L'intercontinentale de Jérusalem-Est en 1964. Je vous laisse vagabonder avec votre esprit. Je vais vous aider si vous avez des trous de mémoire. En 2000, la fameuse année 2000 du calendrier grégorien, c'est-à-dire acrobatique. Eh bien, dans cette année 2000-là, il y a ce qu'on appelle cette fameuse rencontre tripartie à White Plantation aux États-Unis entre Bill Clinton, Ehud Barak et Yasser Arafat. C'est la première fois qu'un gouvernement israélien est prêt à tout remettre entre les mains des Palestiniens. Même tout Jérusalem-Est. Ils sont assis tous les trois parce que Yasser Arafat se lève, s'en va et ne signera jamais les papiers. Le Gaon de Vilna, 1798, ils n'ont d'autres aspirations. Et je ne fais pas de rapport généalogique. Je parle dans la thématique, dans la phénoménologie du phénomène. Ils n'ont aucune aspiration de souveraineté ou d'indépendance, si ce n'est que d'empêcher la souveraineté et l'indépendance. Et comme dit le moral d'un poil dans ses écrits, « Vamevin yabin » et celui qui doit comprendre, comprendra. C'est ce que je vous dis d'ailleurs à vous. C'est-à-dire ? Yasser Arafat se retrouve chez Avimeleur, Yasser Arafat est devenu une personnalité importante au niveau quantitatif et les Philistins, la tourbe populaire, vient voir Avimeleur et lui dit « Il faut le rejeter de parmi nous car il mange notre pain. » Une histoire que nous connaîtrons d'ailleurs énormément durant notre histoire. Et donc il leur envoie. Et là où il leur envoie, il va pour creuser les puits que son père avait creusées, mais que les Philistins, si vous vous rappelez, avaient bouchées en disant non seulement nous n'aurons pas d'eau pour nous-mêmes, mais nous ne leur accorderons point de point d'eau à l'vin qu'ils s'abreuvent et à ce prise d'orce-frave. Nous sommes donc prêts à mourir pour qu'eux le puissent boire. C'est fantastique, je vous l'accorde. Et Israël, lorsqu'il est rejeté de la Philistie, eh bien, va recreuser les puits de son père et les renommer du nom que son père les avait nommés. Pour quelles raisons ? Je vous avais dit. Nous sommes attachés à l'essence ancestrale parce que nous sommes porteurs des leçons de notre passé. C'est la bracha. Cette bracha, je vous l'avais dit, il y a pour racine le mot berer, qui est le genou sur lequel nos femmes accouchaient à l'époque antique, mais qui d'ailleurs accouchent à côté de l'hôpital Soroka avant de rentrer avec le bébé à l'intérieur pour une chaîne victoire néhomique. Avant d'elles accouchent un genou afin de donner naissance à l'enfant. Car cette génuflexion est porteur de bénédiction à travers toi, à travers l'enfant, seule assurance de notre pérennité d'être et de devenir. C'est la raison pour laquelle la bracha, la bénédiction n'est autre que de donner naissance à. Et quand je dis, je donne naissance à quelque chose à travers la bracha. Non seulement j'ai cette reconnaissance, mais parce que je suis reconnaissant, je suis capable de donner naissance à. Point de suspension. Vous sentez qu'on est passionné un petit peu par ce qu'on dit ? C'est important. Sinon, on s'en va, on va réforme à Ravkou ou Kikar, on va vendre des fels à fête. Vous, vous êtes passionné, vous déchirez le truc, sinon allez vendre des fels à fête. Pas la peine. À Zitzra, la deuxième signification de ce que fait Zitzra dans le mot bracha bénébère, c'est-à-dire le genou. D'ailleurs, vous remarquerez que dans tous les, dans tous les cours seigneuriales, il sera de bonne nécessité, si ce n'est de bonne loi, que de plier le genou pour rendre hommage ou bénir l'autorité royale ou impériale, bien entendu. Mais le mot pérègue est aussi à l'origine de l'éabrir. L'éabrir, c'est un verbe de terminologie agricole. Lorsque l'arbre est en pousse, on prend les branches et on leur donne cette forme-là. Pourquoi ? Afin qu'au fur et à mesure que les pousses se poussent, ils reviennent dans l'intériorité de la terre. Et c'est parce que la branche va être capable de reprendre souche qu'elle va pouvoir redevenir la source d'un nouvel arbrisseau. Et seuls ceux qui sont capables de reprendre souche sont capables de redonner naissance à d'autres sources. On va à Méline, il y a celui qui comprendra, comprendra. Voilà le travail de Yitzchak. En plus, il fait un hôtel, A-U-T-E-L, il n'avait rien à voir avec l'hôtellerie. L'hôtel des sacrifices pour sacrifier à l'éternel. Et l'éternel lui apparaît et il plante sa tente. Et à ce moment-là, qui vient le voir, Avimeler avec Pirol, là c'est Avimeler 2 avec Pirol 2, le ministre de la Défense. Et il vient le voir, il leur dit qu'eux, venez-vous me rendre visite, mes chers, alors que vous me haïssiez il n'y a que quelques temps. Et eux de venir et de lui dire, mais nous avons reconnu en toi l'homme de Dieu. Dieu ici est Yud-Ké-Bav-Ké, car c'est différent de Elohim. De la même manière que lorsque vous dites quelque chose, vous pouvez le dire Bé-Vaï-Omer ou Bé-Vaï-Taber. Ce n'est pas comme en pathos, on dit pour dire, il faut dire des trucs qu'on a à dire. En hébreu, vous dites Bé-Vaï-Omer, il a dit. Ah bon ? Et quelle différence avec Bé-Vaï-Taber ? Mais qui Ima, Omeret, Vé-Aba, Médaber. Maman parle, est mort. Papa parle, dit Bé. Et mort, c'est l'affection, la tendresse, la condescendance, la confiance. Alors que Daber, c'est la loi, le droit, le devoir, le père. Et c'est comme en électricité. Vous avez besoin du plus et du moins, sans dire qui est le plus et le moins, pour faire passer le courant. Alors si vous avez deux moins ou deux plus, c'est évident qu'il y a peu de chances que la lampe s'abîme. Bien entendu. Quand je parle de la lampe, c'est l'assurance de cette pérennité, nos enfants, etc. Évidemment. Même si vous les adoptez, le manque sera toujours présent car le courant sera mal ordonné. Avis Bélaire est reconnu comme étant l'homme de Dieu. Et lui, ne fait pas d'accord. Aussi, il fait un accord. Mais ce coup-ci, il n'y a pas un accord entre Abraham et Abimeleur. Mais l'accord qu'en terrible Yitzra vis-à-vis d'Aimeleur. C'est Berger 22. C'est au même endroit. Mais là, c'est Abraham qui est le sujet de son histoire. Yitzra qui est le sujet de son histoire. Avec Abraham, il y a eu une volonté consensuelle. C'est-à-dire d'essayer d'arriver à un consensus ensemble. Mais il n'y a pas qu'on s'assoit à la même table, etc. Ici, Yitzra va arriver à un accord où il va amener Abimeleur à Satan, manger son repas, boire son eau, dormir dans sa literie et se lever le matin en l'accompagnant pour être sûr qu'il s'en va ou s'en retourne dans ses pénates philistines. Alors, juste pour vous informer, il y a une loi lorsqu'on a des invités de les raccompagner trois pas. Chalot-Chamot. Alors, on me demande pourquoi vous nous raccompagnez M. Akriche ? Elle dit vous êtes sûr que vous partez ? Alaha est bien fait. Vous avez passé tout un Shabbat à la maison. Il faut bien se persuader que vous allez vous laisser respirer un peu. C'est très agréable. Et vous voyez comment l'Alaqa quand même est capable de faire attention au bien-être de tout un chacun. C'est clair. Top ! Donc, nous avions chez Mama résumé parce que sinon on va y passer notre soirée. Et surtout que le temps qui nous est imparti, il faut toujours le calculer. Sinon, je me sens engueuler par ma femme. Vous êtes le chauffeur. Top ! Maintenant, pourquoi ce soir je vous ai rassemblés ? Il est important de voir qu'au-delà d'Abraham et d'Israël, il y a un combat perpétuel vis-à-vis d'Israël en tant qu'individu comme Abraham et d'Israël mais aussi à partir du moment où il devient un peuple. Le deuxième volet concerne le livre des juges qui s'appelle Chovetir. Les enfants d'Israël ont conquis la terre d'Israël qui s'appelait la terre de Canaan. Ils l'ont conquise et chaque tribu réside à la surface de son terroir qui lui a été accordé. Ça, c'est tout. Le seul problème, c'est que le terroir d'Israël est entouré par nombre de peuples. Alors, je vais vous les décrire dans le virtuel, l'imagerie virtuelle. Imaginez que vous avez l'Israël là. Alors, on a dit les Philistines, les Gazages, les L'Ontario, les Firiad Gag. Moi, je suis Israël, par exemple, là. Ça, c'est la mer morte. C'est-à-dire ? Au-dessus, c'est le Golan, la Galilée, le Golan. Alors, vous imaginez. Là, au-dessus, tout en haut, vous avez Arabes. C'est-à-dire ? Les Arabéens. Après, vous avez un canal, j'ai oublié, mais il va me revenir. Et un peu plus bas, face à la mer morte, vous avez les monts de Boa. C'est le pays de Boa. Et quand vous descendez vers Etla, vers Tabak, en face, l'Arabie Saoudite, c'est avec Edom. Edom, Moab, celui que j'ai oublié, vers Arabes. À l'intérieur d'Israël, vous avez Midian et Kanaan. C'est ce qui vous intéresse pour ce soir. Midianim, Kanaanim. Ah, et Moab, c'est-à-dire les termes d'Arabes, et Moab, et Moab, et Edom. C'est-à-dire, nous sommes prêts, enfin, prêts. Arabes, et Moab, et Moab, et Edom, à l'intérieur, Kanaan, Midian, et d'ici. C'est-à-dire, tout ça, il faut le savoir, ça doit, pap, 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 qu'un cent-quinze, Marie-Jean, il y a sans peur et sans reproche, Max, pour vous dire. C'est normal. Que eux connaissent leur histoire, c'est tout à fait normal. Mais que nous ne connaissions pas la nôtre, comme on disait la Hermo, Herbert Pagani, il y a 35 ans, le livre le plus traduit, le livre le plus édité, et le livre le plus mal lu. Le livre, alors, l'UNESCO, en 1932, écrit à Menachem Bevin, nous vous félicitons parce qu'Israël vient d'être élu comme le peuple du livre. Menachem Bevin, avec toute sa gentillesse, comme avait répondu, c'est gentil de nous avoir couronnés, mais c'est un truc qui était connu depuis très longtemps. Mais ça ne suffit pas de le crier, de le déclamer, il faut encore être capable de pouvoir l'entendre car le livre parle. Et quand quelqu'un parle, la moindre des condescendances, sans autre qu'il danse, c'est de l'écouter. Et pas de l'écouter une fois, madame, ma chère. Je vais vous dire une phrase, j'ai presque réfléchi à ça pendant un mois, mais là où il y a constance, il y a consistance, mais où vous manquez de constance, il est certain que vous manquerez de consistance. C'est clair ce que je viens de dire ? La constance, en hébreu, c'est celui qui est constant devient consistant avec lui-même, pour lui-même. Et l'inconstance, il a bien dit évidemment que c'est l'inconsistance. C'est clair. Donc, allez, on va voir, vous avez votre feuille, je lis, je traduis, vous ne me dites pas que je connaissais de l'hébreu, le Dieu nous préserve. Au contraire, si vous avez cours avec le passionné des hébreux, alors c'est la moindre des choses, c'est de les reconnaître l'hébreu. Et celui qui ne connaît pas, qu'il aille apprendre en vitesse. Si on n'approche cette fois, c'est un mot de l'autre. Première phrase. Et il eut sur lui l'Esprit Saint et il jugea Israël et il sortit en guerre. Et l'Éternel remit entre ses mains je ne veux pas le traduire parce que c'est filmé, on va le traduire de racisme. C'est coucheur. Le roi de l'Arab, et sa main fut puissante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une guerre et si sa main, la main d'Israël fut puissante, c'est que cette main réussit à rédimer, à courber les signes de l'Épilie, il y a le maître. Pour qui s'est dit ce mot ? Arabe. Qui est le juge ? Et la terre, le peuple se rend repos pendant 40 ans et le juge mourra, il s'appelait c'est le premier juge de l'histoire de l'Esprit Saint. Je ne vais pas vous raconter maintenant les juges, les prophètes, les rois, les machins, c'est des cours à part entière. Il n'y a pas un cours des cours à part entière. Sachez qu'après lorsque Yeshua meurt, chacun a une autonomie dans sa tribune. Le seul problème, c'est que le livre des juges commence par « Baïi, béi, béi, spôta, chôte, 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 il commence par Véaïa ». C'est-à-dire que quand vous prenez le Tana, ne serait-ce que la Parachata Shavua le samedi matin à la Bête à Knezet, vous voyez marqué « Baïi, béaïa », vous avez tout de suite une clé. Si on vous demande qui vous l'a donnée, vous dites « Reneyak Réchi ». Véaïa, langage d'espoir. « Baïi, langage de mauvais présage ». Parce que le Vav, conjonction de conversion, transforme le « Yei » futur en passé. Qui a le regard dans son passé et ne voit jamais les lendemains. Ceux qui ont quitté par exemple, Algérie, la République du Nord, ils ont un lettre motif linguistique qui a à voir. Et ils voient toujours barrière. « Ah, mon fils, si tu savais, moi c'est ma grand-mère, là, je m'enlève. » Et puis toujours « Je suis parti de main devant et de main derrière. » Tous, ils répétaient la même phrase d'ailleurs. On a tout laissé. Bon, d'accord, t'as tout laissé. Alors, c'est quoi qu'on va faire ? Maintenant, il faut voir demain. Ah ben, le Vav, c'est celui qui transforme le futur en passé. Alors, c'est un mauvais présage. À chaque fois qu'un texte commence par « Vahyei, avant que je continue à le lire, je sais qu'il y a quelque chose de douloureux. » « Vahyei, Abraham, atarima, le Vahyei, le Fidish, le Vahyei, et ce plus après cet événement-là, l'éternel, il y a l'épreuve, Abraham, mais d'abord, il va y avoir l'alligature d'Itsra, et chaque Vahyei. Par contre, « Vahyei, kitabu, et l'arrête, et cela sera lorsque tu viendras dans le pays. » Rentrer à la maison, c'est un bon présent, l'espoir. Vahyei, le Vahyei, le Vahyei, le Vahyei, le Vahyei, qui transforme Maya, passé en futur, tout être capable de tirer les leçons de son passé pour construire son avenir ses lendemains. Seulement, dans ce cadre-là, ils deviendront les lendemains enchanteurs. C'est tellement clair quand il dit que je suis agrigi, qu'on ne comprend pas pourquoi on a besoin d'y réfléchir, non d'une pipe. Deuxième juge, « Vahyei, et Moab, et d'Aïe, Aram, et Moab, Moab, et d'Or, Moab, Vahyei, ils ont frappé Moab, et d'Aïe, en ce temps-là, qui a serré à la fémiche devant dix mille hommes, en très fort. « Vahyei, et d'Aïe, c'est ça, chacun très fort. » Mais l'onim l'affiche, aucun de ces dix mille hommes n'a réussi à s'enfuir. « Vatikana, Moab, et Moab s'est rendu en ce jour, et la terre se reposa à 80 ans, qui fut le juge ? ehud ben Keran » c'est votre famille. Ehud ben Keram, c'est de chez nous, non ? Comment ça se fait quand les voyages, moi ? Tu connais pas tata ? Tu connais pas n'honneur ? La famille, vous ne l'avez pas ? Regardez comment ils sont fiers de l'ordre, c'est des statues. En or, en argent, en hérin, des colonnes, des palais, des mains. Qu'est-ce qu'ils ne leur ont pas fait ? Alors héros, vous marchez dans les rues, vous êtes tout le temps au courant. Le nom de la rue, la statue, la place, le machin. C'est normal, c'est leur patrimoine. Le peuple est un groupe humain lié par une même langue, une même histoire, une même culture et une même terre. Le peuple d'Israël parle l'hébreu. Il a l'histoire de son peuple, son terroir. C'est la terre des rêves d'Israël. Et sa culture, c'est cette Torah qui veut dire enseignement et que Dieu nous préserve ne veut pas dire religion. À la porte des religions. Il n'y a pas de religion. Un mode de vie pour un peuple. Dans sa justice, dans son droit, dans ses devoirs, dans ses vertus, dans sa manière d'être et de ne pas avoir seulement. C'est seulement de cette manière-là que nous serons capables de faire valoir sur le visage humain de chacun de nous la lumière divine qui réside dans l'intériorité profonde de ce que nous sommes. Il ne tient qu'à nous de révéler cette lumière qui brille en nous. Donc on a vu le premier. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas d'intériorité. Il n'y a pas d'intériorité. Il n'y a pas d'intériorité. C'est le premier. Alors il y allait y avoir ici une grande guerre, non ? Apparemment c'était des échauffements, 600 hommes. Il a frappé 600 hommes de Philistines, avec quoi ? Alors ça c'est intéressant, mais Malmad Abakar. Vous savez ce que c'est Malmad Abakar ? En français ça s'appelle nerf de bœuf. C'est avec ça que vous pouvez avancer votre bœuf. Nerf de bœuf. Va Yosha Gammu. J'aurais aimé que j'écris d'autres choses. Il est écrit et il libéra Israël. Bah oui d'accord, mais qu'est-ce que tu as fait avec les Philistines ? Pourquoi je n'ai pas marqué Vata Asiado, Vaticana, Va Yaku ? Il a frappé, il a rédimé, il a vaincu. Oui, il a libéré Israël. C'est tout pratique. La première fois qu'on rencontre les Philistines, dans le tiroir de notre cité, véritablement nous n'arrivons pas à prendre le haut du bâton. Nous sommes confondés à eux, nous nous battons. Nous arrivons à nous libérer des carcans qu'exercent sur nous ces Philistines, par groupusqueux. Mais véritablement nous n'arrivons pas à obtenir une véritable victoire. Celui-ci s'appelle Shamkar Ben-Anna. Le suivant. Va Iqana Elohim Bayomahou, Va Iqtas, c'est Va Elohim Bayomahou. Et l'Éternel vaincu. Vaincu. Non, vaincu. Top, je vais régler. En vérité, il a vaincu Yavi Mele Kenahad. Alors c'est à l'intérieur de l'Erette Israël. Kenahad, c'est à l'intérieur de l'Erette Israël. On s'est débattu contre les 7 peuples qui résidaient. On n'avait pas fini. Yéhoshua n'a pas fini tout le travail. Les tribus n'ont pas terminé tout le travail. Je vous rappelle que le lieu qui doit devenir Yerushalay, et peut-être en rapport avec ce que nous avons dit au tout début, eh bien ce lieu devait être conquis par la tribu de Benyamin auquel il appartenait. Benyamin refusera de conduire à ce lieu. C'est Yéhouda, comme devant Yosef en Égypte, qui devra défendre Benyamin, conquérir le terroir. Mais même après que Yéhouda ait conquis le terroir de Benyamin, c'est-à-dire la région de Chalem, Benyamin ne viendra pas y résister. Et c'est la raison pour laquelle ce terroir restera entre les mains des Jébuséens, des Canadiens et des Jébuséens. Et que seulement à l'époque de David, lorsqu'il enverra son neveu Yoab Benzouya à la conquête de la ville Jébuséenne, celle-ci tombera entre nos mains, elle sera acquise à prix d'argent par David Améler, le bon du temps particulièrement, et deviendra Yerushalayim. Vous vous rendez compte, la complication des choses. combien nous sommes moins compliqués dans notre territoire. comment s'appelle le roi de Canaan ? Ça veut dire, vous entendez, que nous étions souverains sur notre territoire, et qu'il y avait malgré cela, il y avait un roi souverain à l'intérieur de notre souveraineté. C'est ça ce que vous entendez. Ça veut dire que notre souveraineté était tout à fait subjective. Et les enfants d'Israël prirent le dessus et frappèrent Yavid Benzachénaan attachés, jusqu'à ce qu'ils l'ont retranché, carrette, retranché complètement. Et Yavid Benzachénaan, qui est, je vous aide hein, mais qui est la prophétesse à cette époque, qui est la juge à cette époque de Canaan, de la guerre contre Canaan, de Vorah, d'accord ? Son général d'armée est Barak, Yaphéméon, je les voulais marquer ici, Barak Ben Abinoam, fils de Abinoam et de Vorah, la prophétesse, qui est le général de Yavid, le Medro, donc, qui fera parler de lui en voulant massacrer les enfants d'Israël, Sisra, qui sera, comment dire, tenté par la belle Yael, qui le fera rentrer sous sa tente, et en lui servant un lait, qui était peut-être de la gerboise de l'époque de Gossini, elle le saoulera, et s'étendant de tout son corps, elle prit un pieu et le planta dans la tête de M. Sisra, sa mère continuant alors à l'attendre au-delà de la fenêtre du palais, et ne le voyant point revenir, elle comprendra que la guerre était perdue. Il est question d'une victoire, donc nous allons appeler cela d'une rédition sans condition, qui n'a rien à voir avec Shabbat Benhanat, mais qui peut se rapprocher de la guerre contre Moab, et de la guerre contre Haram, mais c'est pas tout. Et les Midianites, comme les Canaanites, comme les Canaanites, se sont rendus devant les enfants d'Israël, mais le Yosifu, la Sétrocham, ils ne purent relever leur tête. Vous avez compris ? Et la terre se repose à 40 ans. Tout le livre des juges est ainsi libellé. Ça, c'est pour votre futur général. C'est une harmonie montante des descendants de Sénère. C'est un irisme qui va comme ça. Et le peuple d'Israël fit tout le mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel fit apparaître un peuple qui allait les combattre. Ils se mirent à implorer l'Éternel, et il leur envoya un juge pour les libérer. La guerre où Dieu, ils se rendirent sans condition, et la terre d'Israël fit au repos pendant 20 ans, 40 ans, 80 ans. Dans les 80 ans, les 40 ans, ou les 20 ans, finir, et les enfants d'Israël finissent mal aux yeux de l'Éternel. C'est la même musique. Continuez. Tout le livre des juges est rythmé dans ce livre. Et je continue à vous emmener dans mon histoire. Donc, nous avons vu Canaan, Midian, Moab, Ara. Va-i-charaf, Hashem et Israël. Donc, si l'Éternel s'est énervé. Ici, en hébreu, Va-i-charaf, c'est exactement ce que les dessinateurs de bandes dessinées, comme Uderzo et Gossini, ont fait, quand ils montraient la colère de l'être humain. Pour rappeler, c'est toujours par les narines qui sortent à fumer. Va-i-charaf, c'est biblique comme histoire. Va-i-charaf, c'est l'Éternel qui se met en colère, c'est parce qu'il fulmine par les narines. Vous savez pourquoi ? Parce que la colère est tellement importante, la colère est tellement importante, et par exemple, pas au niveau de l'homme, que lorsqu'il se met en colère, c'est comme si il rendait son âme. Parce qu'en vérité, lorsqu'il reçoit une âme de vie, Va-i-pa-pe-a-bif, Nishma-tru-ah-ay. Et il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et c'est la raison pour laquelle vous comprenez que depuis la nuit des temps, lorsque les hommes éternueront, ils diront, dans toutes les langues du monde, A ta santé, Li-tri-u, Kot-sadoui, T'esh, A tes souhaits, et batins et poufins. Parce que éternuer, et c'était comme ranger une partie de l'âme. Quand vous éternuez, c'est un souffle. Et le souffle, on l'a reçu pour vivre. Pas pour le ranger. D'ailleurs, quand on meurt, on rance, vous avez le souffle. Vous rendez compte de nombre de choses qu'on ne sait pas, mais quand on les sait, et bien on ressort un peu plus noble, un peu plus princier. Et quand vous allez sortir d'ici ce soir, vous aurez ce que nos ancêtres batons s'appelaient le Port-Altier. Vous connaissez ça en français ? Le Port-Altier. Qui êtes-vous ? Prince René-Agrès. Mais vous étiez peut-être converti en un prince d'origine. Mais où vous êtes né ? À Oran, Algérie. Et bien alors ? Et vous habitiez où ? Bah à Paris. Et puis alors maintenant, vous êtes ici ? Bah oui. J'ai dit, je suis comme comment ? Mes origines ? C'est Jérusalem ? Mais pendant 2000 ans, je me suis baladé. Et mon origine ? Je suis un prince de Judée. Ne vous en dépose, Messire. Janteux d'âme. Ah bon, continue ? Yallah. Vahihara Pashem, l'Éternel Sénère, se met en colère. Vahihara Pashem, pourquoi se met en colère l'Éternel ? Et bien parce que les enfants d'Israël ne font pas ce que l'Éternel attend d'eux. C'est-à-dire qu'ils font Abodah Zarah. Alors, vous allez me dire comme les étudiants. Ah ! Et bien, ils sont en train d'adorer le bois ou la pierre. que n'est ni mon ami, ni le bois, ni la pierre. Il suffit simplement de... 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 de servir que ce qui est autre que moi pour être idolâtre. Car, ne pas être idolâtre, c'est partir à la rencontre de ce qui est le besoin essentiel de nous. À chaque fois que vous servez les intérêts d'un nom, par exemple, la castafiore. «Suis-je belle en ce miroir ? » Svorel. Elle demande au robo. Oh ! Au miroir de lui dire si elle est belle. C'est Abodah Zarah. Abodah Chei Zarah La. Un travail quitté étranger. Mon miroir, il est là ? René, comment va-t-il ? Je ne sais pas. Ben ouais, on va répondre. Il y en a, ils ont besoin de la bouteille d'huile. J'ai le rabbi. L'autre, ils ont besoin du fil rouge. Une fois, j'étais avec des amis. Enfin, je les emmène dans Irtavi, d'Antioul. Il y a plein de marchands qui nous vendent des tralouettes. Celui-là, il vendait des fils rouges. Et alors, je voyais les bonnes femmes, elles allaient les acheter. Alors, mon copain, c'est un rabbi, je ne suis pas rabbi, je ne suis pas rabbi. Mais lui, il est rabbi. Moi, je n'ai jamais voulu être rabbi. Mais c'est mes historiens. Et alors, il va, il s'approche avec lui, il s'approche des bonnes femmes. Et alors, elle nous dit, oh, Monsieur Floreau, vous avez vu, il dit, vous avez mis son air sérieux, ça ne le rend pas. Mais vous, ça fait longtemps, vous êtes idolâtre. Alors, elles étaient, comment vous dites en français, interloquées. Elles étaient même éperduées. Elles sont restées d'ailleurs pantoises, si ce n'est quoi. Pourquoi ? Parce que vous pensez, partir à la découverte d'une libération, d'une rédemption, d'une aide telle qu'il soit à l'extérieur de vous. Comment voulez-vous, ma chère, offrir à autrui un tant soit peu d'amour, d'affection, si vous n'avez pour vous-même un tant soit peu d'amour et de cette affection. Pourquoi ? Eh bien, parce que Rodia Cris nous a appris que nous ne pouvions donner tout ce que nous possédions. Essayez de passer devant le mendiant. sans aucune pièce ici, d'y mettre la main à la poche et d'essayer de lui donner quelque chose. Vous ne lui donnerez que ce que vous possédez, non seulement dans la matière sonante et trébuchante, mais aussi dans ce que vous êtes, pas seulement dans ce que vous avez. c'est clair ? À mettre en pratique, bien entendu, hein ? Vous pouvez me dire ça, il ne faut pas avoir ruine dans la bouche, une dans le cœur. Il faut que celle de la bouche soit celle du cœur. C'est là. Vous avez raconté une fois, je fais des petites parenthèses des fois, mais quand je suis arrivé en Israël, j'avais les cheveux longs, les idées courtes. de la bouche.